... Comment ça va ? Très bien. Alors, est-ce que la filature est en trans en ce moment ? Oui, effectivement. Qu'est-ce qui s'y passe ? On est en plein festival trans, pour transfrontalier ou transversalité. Festival qui regroupe des artistes venus de France, de Suisse et d'Allemagne, avec des propositions très variées de théâtre, de danse, de musique, et également des expositions d'art plastique. Alors, il y a une exposition qui s'appelle l'envers du décor, c'est ça ? L'envers du décor, effectivement, qui regroupe plusieurs artistes qui travaillent autour des liens qu'il existe entre les arts plastiques, les arts visuels et les arts scéniques. Et l'idée étant de mettre en scène un certain nombre d'éléments plastiques. ... Le départ de la galerie se fait avec un rideau, qui peut rappeler le tissu de Harlequin, d'ailleurs, et qui représente justement le rideau de scène, le rideau rouge. Alors, il n'est pas rouge, celui-là. Et donc, on va rentrer en scène, on va rentrer dans l'exposition en photographie. Le festival trans, c'est combien d'années ? Le festival trans, c'est combien d'années ? En plein de 3ème édition. Est-ce qu'il a trouvé sa place à Mulhouse ? Oh, je crois, oui. Il commence en tout cas tout doucement. Les gens savent qu'il y a le festival. Les gens viennent pour découvrir des formes un petit peu étonnantes. Et puis, pendant le festival, on a aussi... On essaye en tout cas de créer des moments de convivialité, puisque on a un restaurant, ce qu'on n'a pas le reste de l'année. Et les gens, petit à petit, prennent le pli de venir et de découvrir des formes. Et découvrir ce lieu autrement aussi. Alors, entre autres, au Festival trans, on a présenté un spectacle qui s'appelle Microfiction. Oui, Microfiction. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On va les voir ? Ou tu m'en parles un petit peu ? Je peux t'en parler un petit peu, mais ils arrivent en même temps, donc on peut aussi en parler directement. Sous-titrage ST' 501